bon les amis aujourd'hui on va reparler de cette application bourse directe qui est une calamité quand tu veux regarder un peu les performances que tu fais dans la journée sur le téléphone c'est juste ingérable pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui pour moi au vu des positions que j'ai les gros les baisses qu'il y a je vois pas comment je pourrais être vert et via l'application ils me disent que je suis vert donc tu sais je suis content je suis en mode là c'est cool mais je suis quasi sûr que quand je vais aller voir mon ordinateur j'aurai 100 euros de perte je suis quasiment sûr alors que là quand tu les regardes j'ai 0,10 de gains alors que le cas à 40 ans je sais qu'il y a quelques petites choses qui sont qui sont vertes aujourd'hui par exemple l'ETF indien qui est vert il y a l'ETF bx4 automatiquement qui est vert aussi et mon ETF tech aussi qui est vert on a quelques autres dossiers qui sont vert aussi c'est vrai mais j'ai aussi beaucoup de dossiers en grosse baisse alors peut-être que le cumul de tout fait que je suis à l'équilibre et que c'est c'est la réalité mais j'ai quand même des moins 5 sur inter parfum alors je sais que j'avais pas beaucoup c'est peut-être pour ça en fait moins 5 sur inter parfum mais j'ai quoi 490 c'est pas beaucoup alstom c'est pareil j'ai pas beaucoup sur alstom j'avais allégé donc même ça perd 3% c'est pas dramatique ubisoft c'est pareil j'avais 600 euros bon ça perd encore 3-4% mais bon c'est pas c'est en fait voilà c'est des petites positions donc en fait finalement j'avais bien fait d'allégé la semaine dernière c'était pour ça et qu'en fait c'est peut-être là pour le coup c'est peut-être la réalité mais en fait ça devient frustrant parce qu'en fait tu sais jamais si c'est vrai ou pas parce que ben ça fait plusieurs fois que les performances ne sont pas les bonnes et moi je m'étais fait avoir il ya deux trois semaines de ça où le marché avait beaucoup chuté il mettait des performances plutôt moyenne et une fois rentré chez moi j'étais en mode ah ouais non mais en fait j'étais quasiment à l'équilibre à les écouter et en réalité j'avais perdu quasiment 0,50 ou 0,60 j'avais perdu plus de 100 euros donc cumule ça plusieurs jours d'affilée tu vois pas passer le truc alors que tu te dis je suis trop fort je surperforme comme aujourd'hui les écouter je surperforme le marché mais je sens que j'aurais une mauvaise nouvelle quand je vais me brancher son ordinateur ce soir en disant ah ouais non mais en fait j'ai pas gagné 5 euros j'ai perdu 60 euros 100 euros je sais pas si vous avez ce problème vous et moi je trouve ça vraiment chiant qui ne corrige pas on a eu plusieurs mises à jour mais à chaque fois c'est des mises à jour à la con pour verser de l'argent sur le compte ouvrir un compte directement à l'application mais ce que tout le monde voudrait avoir c'est justement la performance normale qu'on gagne ou qu'on perd voilà mais que ce soit un truc en temps réel pas un truc qui ne te qui représente pas la réalité c'est ce que veut tout le monde en fait sur une application pour moi c'est ça donc très de république c'est vrai que je ne suis pas souvent cette application là mais bon je sais qu'aujourd'hui par exemple je perds de l'argent parce que les us et entre parenthèses pour finir là dessus non pas pour là dessus pour autre chose n'oubliez pas que ce soir il ya le premier débat un sur les élections américaines un kamal harris contre donald trump ça va être tendu pour les us un demain parce que si kamal harris lui met un gros hyper cut ça va pas trop le faire je rappelle que kamal harris pour la bourse c'est peut-être pas trop ça par contre si trump il gagne des points ça peut être intéressant voilà sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao